Les oeufs durs, on les consomme toute l'année, à tous les moments de l'année. Vous allez voir, c'est là les explications un petit peu techniques des deux chefs pour vous expliquer comment faire parfaitement un oeuf dur. Alors, l'oeuf dur, c'est assez simple. Première chose, de l'eau qu'on va porter à ébullition. Alors nous, on avait mis un couvercle, Damien. Alors la raison est très simple, c'est quand je laisse mon couvercle, je garde la vapeur à l'intérieur. Donc mon eau va arriver à ébullition beaucoup plus vite. On économise 30% d'énergie en utilisant un couvercle. Aujourd'hui, on est dans des moments où on fait attention à tout. Il faudra déjà mettre un couvercle, que vous allez gagner du temps et de l'argent. Alors, on est sur quelque chose qui demande un temps de cuisson assez précis. Le fait de le démarrer dans l'eau bouillante, et vous avez vu, on a une grande quantité d'eau pour que l'ébullition reste très vive et tout de suite. Même quand on va mettre l'oeuf, ça va reprendre l'ébullition très vite pour avoir un temps précis. Si on le met dans de l'eau froide, on a le temps que ça monte à ébullition, ça commence un petit peu à cuire, c'est plus du tout le précipient. Selon votre récipient, ça peut varier. Donc là, on est sur quelque chose de précis. On a une eau frémissante. Il vaut mieux les poser pour éviter qu'ils soient fêlés. Par contre, Christophe et moi, on les a sortis depuis au moins 30 minutes. Si vous venez juste de les sortir de réfrigérateur à 3 degrés, que vous voulez plonger dans votre eau à 100 degrés, ils risquent de se craqueler. C'est le même principe aussi. Notre eau ici, elle est toute petite ébullition. C'est-à-dire qu'on a des petites bulles. Parce qu'en fait, si on fait une très très forte ébullition, nos oeufs frais et liquides à l'intérieur vont s'entrechoquer et craquer la coquille également. 10 à 12 minutes, on est sur quelque chose de précis et surtout pas plus. On s'en rendra compte après cuisson si on a mis plus de temps parce que le jaune va changer d'aspect. Vous savez, des fois, vous avez des oeufs durs que vous avez cuits à la maison. Il y a un truc un peu grisâtre dans la périphérie du jaune. Entre le jaune et le blanc, on a une pellicule qui est... Qui est un peu grisâtre ou bleuâtre. D'accord ? Et en fait, ça, c'est signe de surcuisson des oeufs. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, 10 à 12 minutes selon ce que vous aimez, le jaune plus ou moins sec. Et dans 10 à 12 minutes, on va les sortir de l'eau. On ne va même pas les refroidir. C'est fait. Vous avez vu, dans l'eau, on n'a pas mis de vinaigre, on n'a pas mis de sel. Juste de l'eau. Chose simple. Alors, ça fait 10 à 12 minutes. Alors, si vous êtes pressé, si vous voulez vraiment les manger en salade très vite ou les amener en pique-nique, vous les refroidissez, vous les mettez dans l'eau froide. Alors déjà, on a coupé le feu. Donc, plus d'ébullition, la cuisson va s'arrêter. Et là, on va stopper la cuisson, mais c'est surtout de la mienne pour les écaler, c'est moins chaud. Voilà. Et si vous n'êtes pas pressé, vous les laissez comme ça dans un coin de votre cuisine. Ils se refroidissent tout seul. Ça se garde sans problème 3-4 jours au réfrigérateur. Aucun problème. Le tout, c'est de surtout pas les décoquiller. Vous les gardez comme ça. Et ça sera impeccable. On vous a donc montré comment faire des œufs durs. Vous avez vu, c'est simple. Il y a quelques petites règles à respecter, mais voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada